Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, François nous parle de sa dernière lecture. Bonjour François. Bonjour Fabine. En ces temps un petit peu bousculés, quels sont les moments où vous lisez ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas vraiment changé mes habitudes parce que je ne suis pas confiné sauf le week-end qui va venir. Donc, je continue de lire comme j'en ai d'habitude, c'est-à-dire le soir ou peut-être demain, samedi ou dimanche dans l'après-midi. Quelle est votre dernière lecture ou votre dernier coup de cœur ? Ce que je fais actuellement, c'est un vrai coup de cœur. C'est un livre qui s'appelle « Le cinquième évangile » de Yann Caldwell. C'est un thriller religieux. C'est vraiment une catégorie que j'aime bien. Je me suis plongé dans cette histoire. Il y a plein de ressorts. Ça se passe au Vatican, sous Jean-Paul II et vraiment, j'ai une histoire de l'intérieur avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'évasion dans ce bouquin. Ah oui, ça correspond au thème que j'aime découvrir. Une histoire qui est vraiment nerveuse et à la fois très spirituelle. J'ai l'impression de progresser sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup. Bonne continuation et bonne lecture. Avec plaisir, Fabine. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui, Ginou nous fait découvrir sa dernière lecture. Quelles sont donc vos habitudes de lecture ? Mes habitudes de lecture, depuis une semaine, ont bien changé. Je vis seule et je n'ai pas d'horaire particulier. Donc, je ne lis plus à des moments qui étaient bien précis comme avant. Je me suis penchée en lecture en ce moment sur des nouvelles techniques à apprendre un petit peu pour que ça soit un peu profitable. J'apprends la fermentation des légumes. J'apprends des choses qui me servent et qui me permettent en même temps d'assainir ma santé et mon alimentation. Je lis à point d'heure. Je me lève à point d'heure. Et c'est vrai que je n'ai pas encore réussi à trouver un vrai rythme depuis cette semaine où on est confiné. Et quelle est votre dernière lecture, dernier coup de cœur ? Alors, le dernier coup de cœur, c'est un livre très rigolo parce qu'il faut en ce moment lire des choses. Enfin, moi, j'aime en ce moment lire des choses en dehors de ce que j'étudie, des choses rigolotes. Et j'ai lu le théorème du Omar. C'est un livre qui est très drôle, tout en traitant d'un sujet qui est l'autisme Asperger. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a beaucoup d'humour, c'est bien écrit et c'est très, très drôle. C'est un livre qui a été écrit par Graeme Finchon. C'est l'histoire d'un autiste Asperger qui veut se trouver une femme et qui souhaite ne pas perdre de temps pour cela. Donc, c'est assez drôle. Donc, une lecture optimiste. Une lecture optimiste, oui, oui, tout à fait, tout à fait. J'essaie d'intercaler aussi des lectures un petit peu plus sérieuses, mais des lectures quand même qui sont, qui font réfléchir, mais qui ne sont pas tristes. Donc, j'ai lu aussi un conte philosophique de Frédéric Lenoir qui s'appelle Le Secret. J'essaye de diversifier un petit peu mes lectures tout en restant dans de l'optimisme et dans du pratique et dans du rigolo. Merci beaucoup, Ginou. Merci à toi, Sabine. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501